Générique ... ... ... ... ... Bonjour à tous chers galaxiens, chers galaxiennes, soyez le bienvenue dans un menu complètement hypnotisant, j'espère que vous allez bien. On est là pour GameDeftyCoon, un jeu de gestion sur PC, le but étant de gérer, les amis, un studio de développement de jeux vidéo en le faisant prospérer bien évidemment des années 80 jusqu'aux années actuelles. Avouez que le concept est super intéressant quoi. On est parti les amis dans GameDeftyCoon, appuyons sur cliquer pour continuer ça coule de source et on est parti les amis, on va suivre un petit tutoriel pour commencer. Alors bonjour, il semblerait que vous avez déjà joué auparavant. Oui, effectivement les amis, je vous le dis directement, j'ai déjà joué au jeu. Vous pouvez donc commencer à jouer dès maintenant et passer le tutoriel. Notez que vous pouvez toujours revoir les messages du tutoriel, même ceux que vous avez passé dans le menu head pendant une partie. Ok, donc nous on va le lancer. Histoire de vous expliquer un petit peu le jeu. Bienvenue dans GameDeftyCoon, dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps, au début de la révolution du PC pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo dans les prochains 35 ans. Vous pourrez construire votre entreprise de rêve, générer de meilleures ventes de jeux, gagner des fans et devenir le leader du marché. Intéressant, non ? Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre future entreprise. Ok, on est parti. Alors moi, j'ai décidé déjà de nommer Galax Game. On va pas traîner les amis, donc Galax Game. Je sais, c'est pas très original, mais voilà, j'ai voulu l'appeler comme ça. Nom du joueur, on va mettre Galax bien évidemment. C'est logique. Galax, alors on peut choisir les amis, soit un homme, soit une fille. Donc moi voilà, je suis un homme, donc on va choisir le monsieur. Alors, on va prendre couleur de cheveux, donc je vais prendre ce qui se rapproche le plus de la mienne, même si moi j'ai un petit peu moins de cheveux, vous le savez. On va prendre un autre t-shirt. Je vais prendre celui-là, il est sympa. Et le pantalon, apparemment non, on peut pas changer le pantalon. Ok, donc moi, je vais rester comme ça. C'est quoi ça ? C'est les options. Options avancées. Durée de partie. Voilà, donc on peut choisir la durée de partie apparemment. 30 ans, rapidement passé, recommandé, 42 ans. On va mettre 35 ans, c'est la durée recommandée. Donc on met continuer. Déverrouillez les conseils, puisque vous avez déjà joué. Voulez-vous apporter toutes les notes précédemment acquises dans ce jeu ? Non, s'il te plaît. Non. Pas du tout. Voilà, donc là, on a notre petit studio, les amis. On est dans un garage. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un garage avec un bureau, avec plein de trucs, avec un petit tableau, avec un pong. C'est drôle. Et donc, on va développer notre premier jeu. Voilà, je vous propose d'y aller directement. Donc on clique tout simplement avec le clic gauche, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, ou qui n'y ont tout simplement jamais joué, et je serais très heureux de vous le faire découvrir. Alors avant tout, je vais quand même dire qui a édité le jeu. Alors c'est Greenheart Games, qui a édité et développé le jeu. C'est un jeu de gestion. Il est sorti le 28 avril 2013, et il est disponible uniquement en ligne, bien évidemment. Alors avant de pouvoir commencer le développement, vous devez décider quel genre de jeu vous voulez créer, et lui donner un nom. Vous pouvez aussi sélectionner de quelle technologie, de graphisme votre jeu sera doté. Et oui, et on pourra d'ailleurs créer aussi un nouveau moteur de jeu. Votre choix est limité au début, mais avec un peu d'expérience vous devriez pouvoir débloquer de nouvelles options. Yeah. Alors jeu numéro 1. Alors on va commencer les amis. Voilà, là on a le concept du jeu. On aura aussi le coût du jeu. Bah plus on va prendre un moteur de jeu qui est puissant, plus ça va coûter cher. Plus on va rajouter des options avec du son, etc. Plus ça va être cher, etc. C'est la logique des choses. Alors choisissez un thème. On va commencer par ça. Alors le thème, on a fantastique Ah, ça m'intéresse mieux ça. Pirates, transport, danse. Donc nous, on va voir ce qu'il y a. Alors avant de prendre un thème, on va voir ce qu'il y a dans les genres. Simula... Simulation, RPG, aventure, action, stratégie. Donc moi, vu que j'ai vu transport, je vais prendre simulation. Je vais laisser un thème les amis, on va prendre transport parce que je pense que ça va bien ensemble, là, entre nous. Puis comme ça, ce sera assez réaliste par rapport à notre passion, si je puis dire. Je vais laisser une plateforme. Alors là, on a la G64 ou le PC. Alors moi, je vais développer les amis sur le PC parce que c'est un peu moins cher. Donc on voit les coûts de développement, donc dev cost pour le PC, 5000 et pour la G64, c'est 20 000. Donc c'est simplement 5 fois... 4 fois moins cher, pardon. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc on va commencer sur le PC, bien évidemment. Et là, on va nommer notre jeu. Alors bon, no suspense. Eurotruck Simulator. Bon ok, je vous avouerais que dans les années 80, il n'y avait pas encore d'Eurotruck. Mais bon, je n'ai eu que cette idée-là à l'esprit. Donc je vais mettre Eurotruck Simulator. Allez, suivant. Et puis là, normalement, alors, avec le combo. Alors déjà, je pense que c'est le bon combo. De mettre transport, simulation, franchement, c'est déjà un bon combo. à savoir que de mettre des bons combos de jarres et de types de jeux, les amis, dans ce jeu de gestion, ça fait déjà une bonne partie du boulot. Allez, on fait suivant mes amis. Graphisme. Alors, on a en mode texte 5000 ou en mode graphisme en 2D 10 000. Donc moi, je vais choisir ça. Donc après, je suppose qu'on pourra passer à la 3D, etc. dans les années 2000, etc. Voilà. Commencez le développement, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Enfin, même avant les années 2000, bien évidemment. Tutorial et développement de jeux se divise en 3 étapes. Au début de chacune d'elles, vous pourrez décider sur quel aspect du jeu vous désirez vous concentrer. Choisir les bons aspects augmente considérablement la quantité de points que vous produisez. Je sais. Indiquez, identifiez du moins les aspects cruciaux de votre jeu. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Et accordez moins d'importance aux autres aspects. Le menu Head contient une brève description des différents aspects. Yeah. Alors, je vous rappelle bien entendu qu'on est au début du jeu, donc forcément, c'est un petit peu moins, les amis. Alors, histoire quête, on n'en a rien à talker. Gameplay, je vous rappelle que oui, c'est le début du jeu, donc ce sera bien plus intéressant après. Là, c'est un épisode pilote. Gameplay, donc on va le mettre à fond, vu que c'est un jeu de simulation. Il faut vraiment qu'il soit très réaliste. Et le moteur, on va le mettre quand même assez élevé. Voilà. Histoire quête au moyen moyen. Pour un Hero Truck Simulator. Donc, on va essayer de suivre quand même les amis. Tout simplement le truc quoi. Allez, ok. C'est parti. Alors, on y va. Ah, on a déjà un petit bug. La conception du jeu a maintenant commencé. Ok, je sais. Lors du développement de votre jeu, vous allez générer des points de jeu sous forme de bulles. Les points de jeu sont divisés en points de design et de technologie. Plus vous produisez de points, meilleur sera le jeu. D'accord. De temps à autre, vous vous engendrerez des points de bug. Donc, c'est des points de bug. Oui, alors je vous rappelle que la traduction, bah écoutez, est due à un patch FR. À la base, le jeu est en anglais. Heureusement qu'il y a quelqu'un ou en tout cas plusieurs persos. Je ne sais pas s'il est tout seul ou s'il y sont plusieurs ayant sorti un patch FR qui permet de mettre le jeu en français. Les amis, sur Steam, en passant, et ça c'est bien par l'allemand. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte ? Bah oui, parce que quand on installe le patch FR, après vous n'avez plus qu'à aller sur Steam et à mettre la langue allemande. Et là, vous avez la langue en française, en passant par la langue allemande. Je sais, vous n'avez pas tous compris, mais ce n'est pas grave. Je vous invite à mettre tuto sur YouTube et à mettre tuto Gamedev Tycoon en français. Et vous trouverez clairement une petite vidéo qui vous explique comment faire, très simplement. Voilà. De temps à autre, vous engendrerez des points de bug, donc. Ces points deviennent moins probables avec l'expérience gagnée. Les bugs augmentent le temps et le coût de développement et doivent être fixés avant la sortie du jeu. Donc c'est quand même plutôt réaliste. Alors design, ouais, ouais, technologie, recherche. Donc on a quand même des points de recherche aussi qui vont nous servir, par la suite, à débloquer de nouveaux moteurs, etc. Étape numéro 2. Alors dialogue. Niveau dialogue, on s'en fout un petit peu des dialogues quand même. Design du niveau, intelligence artificielle, très important. Design du niveau aussi. Euh, je vais mettre plutôt intelligence artificielle à fond. Design du niveau, important. Et dialogue, on s'en fout. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Il faut se concentrer vraiment. Il faut se dire, en fait, dans la réalité, comment je ferais le jeu. Et bien je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir, les amis, un jeu où se concentrer sur les points les plus importants. Alors pendant le développement d'un jeu, vous pouvez choisir d'y adjoindre des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, vous ne pouvez choisir que son de base. Et vous débloquerez rapidement des nouvelles options. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires améliore globalement le jeu, mais augmente aussi son coût. Voilà, c'est ce que je vous avais expliqué. Alors, vous verrez aussi le type de graphisme choisi quand vous avez choisi lors de... Attends. Alors, je récapépette. Vous verrez aussi le type de graphisme choisi quand vous avez choisi... Il y a une répétition quand même. Lors de... Lors de... Ils oubliez le 2. De la création du jeu. Voilà. C'est juste un rappel de votre choix. Vous ne pourrez pas le changer en cours de route. Bien évidemment. Donc là, on ne peut pas changer les graphismes. Voilà, c'est ce qu'il nous avait dit dans la colonne fonctionnalités. Par contre, on pourrait très bien enlever le son basique. Et là, c'est assez drôle parce que... S'il n'y a pas de son dans un jeu vidéo, ça ne le fait pas trop quoi. Donc, on va laisser des sons basiques quand même. Conception du monde graphisme. Son. Alors, les sons... C'est quand même très important de mettre le son et les graphismes. Je vais mettre comme ça. Conception du monde. Conception du monde. Euh... Bah ouais, quand même. On va le mettre à moitié. On va le mettre à moitié. Allez, ok. On va voir un petit peu ce que ça donne. On est déjà à 8 points, les amis, de technologie et de design. Par contre, on a beaucoup de bugs. Regardez. Voilà tous les bugs qu'on a. C'est impressionnant. Le développement de votre premier jeu est maintenant terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton terminer pour publier votre jeu. Mais vous ne devriez le faire qu'une fois la plupart des bugs corrigés. Ok. Sortir un jeu sans en corriger les bugs peuvent sérieusement en affecter la note. Aussi, vous ne devriez envisager cette possibilité que si vous avez besoin de l'argent. Et que vous ne pouvez vous permettre d'attendre. Ok. Donc là, on va attendre que les bugs soient rectifiés. On peut aussi espérer qu'il y ait quelques nouveaux points de technologie et de design. Non, pourquoi pas. Voilà. Et si on attend, les amis, un petit peu plus. On aura normalement de nouveaux points de design et de technologie. Parce que les développeurs pourront un petit peu bosser, les amis, sur ce point là. Oh là, j'ai l'impression que niveau graphisme, il va être magnifique le jeu. Allez, on peut encore entendre un petit peu non ? 15, 10... Non, on y va, on termine ? On termine, on y va ? Allez, c'est bon. On termine. 15, 10... C'est pas trop mal, je pense. Le développement de votre jeu est maintenant terminé. En développant des jeux, vous gagnez de l'expérience, améliorez vos compétences. Ouh, ça rime. À la fin du développement, vous saurez présenter un résumé de l'expérience acquise. Ok. Oh là là, joli. 15, 10... C'est pas trop mal, je pense. Nouveau thème, nouveau combo. Du coup, voilà, qu'on n'a jamais utilisé. Donc bonus. X1,5. Alors, on n'augmente pas vraiment en termes de scénario d'histoire quête. Parce que vraiment, un jeu de simulation, c'est pas vraiment porté sur ce point là. Et bon, je trouve que les graphismes, le son et l'IA sont quand même très importants. Galax plus 121, ok nickel. Allez, 1, 2, 3, les amis, on publie le jeu. Votre jeu est maintenant terminé. Et il va être mis en vente. Nous devrions bientôt voir arriver des critiques et les premières ventes. Attention, attention, attention. Je suis pressé de voir ça parce que je n'ai plus que 18 000. Ce qui est assez peu. Alors, critiques de jeu. Les premières critiques pour Eurotruck, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Attention, suspense. 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 Alors, combien on a ? Oh, j'en veux encore. 9, joli 9. Très, très beau 9 de Star Games. Attention. 9, super. Oh, joli Informate Gamer. Nickel. 8, j'adore. Non, c'est un petit peu moins bien. C'est déjà génial. Je vous rappelle que les notes sont sur 10. J'y ai joué pendant des jours. C'est tout que pendant des jours. 8, 8, 9, 9. Ce qui est très, très bon. Ce qui fait entre 16 et 18 sur 20. C'est très, très, très bien. Je suis très heureux de mes notes. J'avais peur d'être un petit peu en dessous pour notre premier jeu. Je suis très content. On devrait faire un carton, je pense. Sur un jeu de simulation comme ça. Après la publication d'un jeu, vous pouvez investir un peu de temps pour analyser votre création et générer un rapport. Les rapports sont un excellent moyen de gagner des points de recherche ainsi que de précieuses indications sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors de l'élaboration d'un jeu. Ok. Pour générer un rapport, fermer ce message. Puis cliquer sur n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu d'action. D'accord. Alors, nouvelle. Galax Game. A newcomer in the game industry had just released the first game, Euro Truck Simulator. The game a reçu de bonnes critiques. Ah d'accord, c'est le genre de jeu qui met mi-anglais, mi-français. The game a reçu de bonnes critiques. Avec un si bon départ, Galax Game est sûr de gagner des fans rapidement. Yeah. Super. Super, super. Euro Truck. Ouh la la, regardez. Ouh les ventes. Ouh les ventes. Ouh les ventes. Ouh la la. 7,5. Oh mon dieu. C'est énorme. Euro Truck Simulator s'est vendu à 7497 exemplaires. Dès sa première semaine de vente, nous sommes classés numéro 15 des ventes. Génial. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Maintenant que votre jeu est en vente, vous en recevrez des recettes chaque semaine. Vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort en regardant le graphique des ventes dans le coin supérieur droit de votre écran. Ok. Super. Euro Truck Simulator a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 37 fans. Pas mal. Ouais. Pas mal du tout. Alors est-ce qu'on peut justement faire le... Attendez. Ouh la. Record des ventes. Eh. Euro Truck Simulator a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Galax Game. La classe. Moi je pense qu'au début c'est plutôt facile. Après ça va être un petit peu plus compliqué. Ok donc là on voit bien que ça se vend beaucoup moins quand même. Mais heureusement on aura quand même pas mal de bénéfices. Ça c'est cool. Alors justement est-ce qu'on pourrait générer un rapport de jeu coût 47... Quoi ? 47K ? Euh... C'est pas un peu cher quand même. Euh... Je trouve c'est vachement cher. 8,5 donc la note des moyennes des critiques. Ce qui fait 17 sur 20 quand même. Et ouais 17 sur 20 les amis ce n'est pas rien. Euh... Donc non je vais pas faire un rapport de jeu parce que ça coûte vachement cher. Je sais pas si c'est obligatoire. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires à me dire si c'est vraiment important de faire les rapports. Allez. Donc moi on va euh... Faire une recherche. La recherche est importante pour développer de nouvelles options et faire de meilleurs jeux. Vous devriez essayer d'économiser assez de points de recherche pour créer votre propre moteur de jeu. Cela améliorera grandement vos jeux. Ah je me doute. Conseil. Essayez de développer des jeux présentant différentes combinaisons de thèmes-jar pour une légère amélioration de la recherche. Ah d'accord. Euh... Nouveau thème. Voilà moteur de jeu. Nouveau thème. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Histoire. Ville. Oulah. C'est quoi ça ? Allo de rose. Ville. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ville ? Cyberpunk. Histoire. Histoire. What ? Euh... Je vois pas trop ce qu'on pourrait avoir. On verra bien. Je pense qu'on va faire un jeu de pirate après tiens. Pour changer un petit jeu d'action ou aventure pirate. Plutôt aventure. Plutôt aventure pirate. Moteur de jeu personnalisé. Ouais donc on aura 50 points de recherche. Je pense que c'est plus important. Allez les amis on va développer un nouveau jeu après le grand succès de Euro Truck Simulator. Ça fait plaisir. On développe un nouveau jeu. Alors choisir un thème. Pirate. Fantastique. Transport. Danse. J'aurais bien même envie de continuer dans le transport avec un jeu de course. Ah non. Bah non il y aurait fallu course peut-être comme thème. C'est pas pareil. Donc non pas encore un jeu de simu s'il vous plaît. On va faire un jeu de pirate. Allez. Choix du genre. Alors vous me proposez quoi ? Dommage qu'on ne soit pas en direct. Stratégie simulation. RPG aventure. Donc soit aventure soit action. En général les jeux de pirate c'est plus aventure. Je prends l'exemple de... Bah tiens je vais le nommer comme ça d'ailleurs. Attendez. Comment il s'appelait ? Seed Mayors Pirate. Ouais on va prendre aventure. Choix du genre. Donc aventure. Hop. Choisir une plateforme. On va le sortir. Bon on va continuer sur PC. Ouais allez je vais continuer sur PC par contre. Jeu numéro 2. Quoi qu'on peut tenter peut-être de la sortir sur la G64. C'est un peu plus cher quand même. J'édite un peu. Ouais on va aller sur la G64 histoire de varier les amis les plateformes. Pardon pour cette petite coupure. Alors jeu numéro 2. Donc là on y va. On va le nommer comment ? Moi j'ai envie de le nommer Sid Mayors les amis pirates. Ça me rappelle. Alors est-ce que c'était comme ça ? Attendez je vais prendre la boîte. Euh Sid Mayors Pirate. Ou non on va juste nommer les amis pirate comme ça. Voilà. Pirate. Hop. Ça va être l'abrégé. Pirate avec un S ou sans S ? Ouais avec un S. Comme Sid Mayors Pirate. Sauf que je ne mets pas Sid Mayors. Voilà. On va juste le nommer pirate. Euh. Alors coup 30k. Ok. Pirate Aventure G64. Donc je pense les amis que ça fera un petit tabac. Je l'espère. Parce que bon ça change un petit peu de la simu. Bon on verra bien. Je pense que le duo est bien. Puis en plus on a changé de machine. On verra bien. Allez suivant. Alors graphisme. Donc toujours en 2DV1. Commencer le développement c'est parti. On est fou. Alors espérons que ça se vende bien. Alors Pirate Aventure. Euh. Histoire quête. Pirate Aventure donc ouais. Quand même une bonne histoire quête. S'il vous plaît. On va le mettre là. Le moteur aussi important. Et le gameplay. Euh. Allez. On va mettre tout au même niveau. Ecoutez. On va mettre tout au même niveau moi je pense. Je pense que tout est important ici. Ok. Tout est important dans ce genre de jeu. Les récentes études de marché montrent que les ventes de Gobodor G64 dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux. Sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs personnels. D'accord. Les experts prédisent que cela pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. Ok. Allez. On veut prendre un petit peu de design là parce que je vois. Oh. Il y a pas mal de points de recherche effectivement. Euh. C'est sûrement dû qu'on change de genre de jeu. Alors. Répartition du temps. Donc là. Design du niveau. Intelligence artificielle. On va baisser un petit peu ça. Dialogue. Ouais. Très important les dialogues dans un jeu d'aventure. Design du niveau. On va mettre à fond. Et intelligence artificielle un petit peu plus bas. Euh. Si. Quand même faut. Dans un jeu d'aventure faut un petit peu. Voilà. Ok. Ouais. Alors. C'est vrai que je répartis vachement les euh. Les différents points. Mais euh. Vraiment. Je pense que tout est important quoi. Eurotrux Immune est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 22.698 exemplaires. Générant 158.915 de recettes. Et ça c'est quand même assez énorme. Allez. Oula. Il y a beaucoup de bugs dans le jeu directement. Il y a beaucoup beaucoup de bugs. Par contre euh. Ouais. On prend pas beaucoup de points je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez. On avait pris 15.10 quand même pour le premier. J'ai l'impression que le pirate aventure ça marche pas trop. J'aurai peut-être du prendre action. Ou stratégie. Non. Non. Plutôt action. Euh. Graphisme. Son. Son très important. Graphisme. Un petit peu moins. Conception du monde un petit peu plus. Euh. Graphisme. On va le mettre là. Son très important aussi. Allez. Ok. On y va. Bon j'espère qu'on va récupérer un petit peu de technologie quand même. Ah. Voilà. Ça vient un petit peu plus là. Je préfère ça. Je préfère parce que je trouvais que ça venait pas. Par contre on corrige tous les bugs. Il y en avait 8. C'est pas dégueulasse les amis. Alors est-ce qu'on peut progresser un petit peu plus ? Euh. Pas prendre des bugs s'il vous plaît. Mais juste prendre du design. Au moins avoir 10.10. Je sais pas. Nouvelles de l'industrie. D'après les rumeurs. L'entreprise japonaise Nivento. Projette de lancer sa propre console de jeu. Nivento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dink et Kong. Dink et King. Ah d'accord. Donc c'est Donkey Kong plutôt. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie. Ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent. Et pourtant ça va décoller. Nous avons hâte de voir ce que Nivento va nous sortir. Donc vous avez compris que c'était Nintendo. Et donc Donkey Kong ils ont juste dû changer les noms pour éviter les droits d'auteur tout simplement. Alors est-ce qu'on peut augmenter un petit peu ? Voilà un petit peu en technologie. Allez le design je veux passer à 10 s'il te plaît. Le design je veux passer à 10. S'il te plaît attends un petit peu. On va voir si on peut passer à 10. Ce serait pas mal. Allez pas passe à 10 mon dieu. Passe à 10. Apparemment il veut pas. Finition il veut pas passer à 10. Donc euh non en plus il engrange des debugs se fout. Euh tant pis bon bah on termine 9, 11. C'est pas trop mal. Alors on y va. Finition et on va écouter mettre le jeu en ligne. On a eu 11 du coup en technologie. C'est pas mal. Nouveau record mine de rien pour la technologie. Nouveau thème, nouveau combo. Faut 1,5. Donc pour l'XP c'est bien on augmente. Donc je pense que tout est important. Le moteur, le gameplay, l'histoire, le dialogue etc. Et dans un type de jeu comme ça. Bah écoutez je peux pas vous dire qu'un truc est plus important qu'un autre en fait. Voilà. Allez publiez le jeu c'est parti soyons fous. Donc c'est Pirate. Avec un point d'exclamation. Critique de jeu. Les premières critiques pour Pirate. Notre dernier jeu vient d'arriver. Allez je suis curieux de voir ça. Combien ? Ah c'est moins bon. Ah c'est moins bon. Aïe aïe aïe. Quatre. Ok. C'est pas bon. Euh je suis pas d'accord. On a déjà vu mieux. Cinq. Ah pourtant j'avais fait pas mal de points quand même. Je suis déçu là. Sans imagination. Ah bon. Ah je suis déçu. Trois assez mauvais. Oh la la. Oh je suis dégoûté. Et pourtant j'ai quand même eu 9 et 11. C'est pas si mal que ça. Ah je suis un petit peu dépité là. Ouais. Un petit peu dépité je vous dis franchement. J'aurais cru quand même avoir mieux. Ah ouais il se vend que 3,3 c'est tout. Oh mon dieu l'autre s'était vendu 7 et quelques. Plus de deux fois moins. Oh si. C'est hideux ça. Aujourd'hui Nivento a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée Tess. Donc je suppose que c'est la NES. En début d'année prochaine la console est équipée d'un lecteur de cartouches et une manette au design unique. Ok. Ah je suis déçu par les ventes les amis de notre jeu. Je suis très très déçu. Ah ouais là. J'aurais pas pensé. J'aurais cru que ça se vente quand même mieux. Donc on est pas rentré du tout dans un top. C'est dommage. Vraiment dommage. Donc du coup on va devoir retourner les amis à des trucs qu'on a déjà fait peut-être un jeu de simulation histoire de se refaire un petit peu d'argent peut-être. Je sais pas si on se refait de l'argent. Alors choisir un thème pirate donc ça a pas marché. Et si on fait fantastique. Transport danse. Danse. Qu'est-ce qu'on aurait en danse ? Action, aventure, RPG, simulation. Une simulation de danse. Non. Donc je vais pas choisir danse. Zut. On va prendre plutôt du fantastique. Voilà. On va varier. On va varier. Donc on a 94 fans. Choix du genre. Donc du fantastique ce serait plutôt RPG fantastique. Alors j'aurais plutôt vu fantasy pour du fantastique. Aventure. Aventure pour du fantastique. Allez on va mettre aventure fantastique je pense ça va bien le faire. Et on va se mettre sur PC histoire de dépenser un petit peu moins d'argent. Alors qu'est-ce qu'il y avait en jeu fantastique les amis dans les années 80 ? Bonne question, bonne question, bonne question. Je regarde un petit peu les boîtes de jeux que j'ai moi chez moi. Mais ce qu'il y a c'est que je n'ai pas de jeu les années 80 du coup. Alors attendez. Jeux fantastique. Aventure. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Fantastique aventure. Alors je sais pas. Honnêtement je suis perdu. Alors tant pis je vais mettre un nouveau jeu. Un nouveau jeu. Je vais inventer un jeu en fait. Qui est récent mais qui fait un petit peu ancien. Enfin avec un nom ancien. Alors. On va mettre par exemple un jeu de fantastique aventure. Il y a le monde de Narnia. Il y a... N'importe quoi. Je veux mettre... On va inventer un truc. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Le monde. Allez je vais mettre le monde. Le monde enchanté. Le monde du PC. Non le monde... Le monde merveilleux. Le monde... Le monde... Le monde enchanteur. Le monde... Je sais pas. Allez le... Je n'ai pas trouvé un nom. Oh nom de dieu. Je veux pas y arriver les amis à trouver quelque chose. C'est horrible. Allez on va faire... Le monde... Le monde merveilleux. Soyons fous. Le monde merveilleux même si c'est pas très vendeur. Heureusement je pense pas que le titre influe les amis sur le truc. Alors s'il influe franchement c'est super bien fait mais je pense pas. Allez suivant. C'est dégueulasse. Le titre est dégueulasse. Graphisme en 2D. Ah je pense que vous allez vous foutre de moi dans les commentaires. Mais le titre est vraiment nul à chier. Alors on a déjà engrangé un bug. C'est super. Le monde merveilleux. Fantastique aventure. Alors par contre. Fantastique aventure. Histoire quête. On va le mettre un petit peu moins. On va forcer le moteur graphique. On va mettre le gameplay ici. Et histoire euh... Ah non on va le mettre quand même là. Et le gameplay... Ah non c'est important le gameplay pour d'être le nom de dieu. Voilà on va le mettre ici. Le moteur très important. Ok. On continue les amis. Donc le moteur. On travaille un petit peu dessus sur le design. Par contre moi j'ai l'impression que c'est plus la technologie. Ah non c'est le design aussi. Ça va pour un... Pour une première partie ça peut aller. Donc le pirate est retiré du marché générant 59 000. Oh mon dieu on avait eu 100... 100 59 000 je crois avec l'autre. On avait eu 100 000 de plus. Et donc entre deuxième jeu n'a pas fonctionné. Espérons que celui-là fonctionne un petit peu mieux. Le monde merveilleux. Fantastique aventure. Bah je pense que ça va bien quand même hein le Kumo. Dialogue. Design du niveau. Intelligence artificielle. On va le baisser un petit peu. Dialogue. On va le baisser un petit peu. On va beaucoup travailler les amis. Euh... Sur... Hop. Sur le design du niveau. Je pense que c'est le plus important. Surtout pour un jeu. Fantastique. Design. Technologie. Allez. Allez. Il gagne plus rien. Eh. Faut travailler sur le design et la technologie. Alors je me demandais il devait réfléchir à je ne sais pas quoi. On gagne plus quand même dans le design que la technologie. Il est un peu faible en termes de technologie hein. Alors c'est quoi ça. Journal local. Bonjour. Je suis Caroline Richards. Richard. Du journal local. J'ai entendu des rumeurs comme quoi vous travaillerez déjà sur votre prochain titre et j'aimerais vous interviewer à ce propos. Hein ? Auriez-vous un peu de temps à me... à me... à m'accorder ? Bien sûr. Super. Merci de nous avoir accordé un peu votre temps. Ouais. Interview sera publié prochainement. Ah d'accord mais je passe pas de questions rien du tout. Ah d'accord. Je croyais quand même qu'il y aurait des questions. Galax Game. Une start-up locale tente de se faire un nom dans l'industrie vidéoludique. Elle a déjà publié deux jeux et travail d'arrache-pied sur son prochain projet. Ok. Nickel. Dans une interview, son fondateur Galax nous apprend que son prochain jeu sera de type fantastique aventure. Un jeu inédit pour la société. C'est une bonne chose que de voir des petites entreprises tenter de percer dans des... Bon. Dans de nouvelles industries. D'accord. L'équipe du journal adresse ses encouragements à Galax Game et lui souhaite de réussir. Ok. Donc ça peut-être que ça m'apporte des fans, non ? Vous ne pensez pas ? Développer un super jeu n'est pas la seule clé du succès. Il est essentiel de faire du battage médiatique pour s'assurer que le joueur soit impatient d'y jouer. Ça c'est vrai. Ok. Au début de votre crier, le hip... Ah d'accord, je ne connaissais pas ça. Le hip naîtra d'événements aléatoires. Mais à mesure que vous acquierez de l'expérience, vous pourrez en générer via du marketing ou d'autres stratégies. Super ça. C'est vraiment bien foutu. Assez réaliste aussi. Alors, développement. Étape numéro 3. Conception du monde. Graphisme. Et le son. Conception du monde. Bah graphisme pour un truc fantastique, c'est important. Et le son va le baisser un petit peu. Ouais mais c'est important aussi quand même. Ok. Allez. On va voir un petit peu ce que ça donne. Dev. Étape numéro 3. On monte un petit peu en technologie et en design. Ça c'est bien. Ouh ça va faire carton ça. Je sens que ce jeu va faire carton. Aujourd'hui, Nivento a sorti la TES. Donc la NES. C'est une nouvelle plateforme de jeu. Ah ouais avec un petit TES. Regardez. C'est même pas un NES. C'est un TES énorme. Ok. Et on augmente encore. 13-11. Ah c'est pas mal hein. Je crois qu'on avait fait 15-10 avec l'autre. Donc on attend que les bugs se retirent. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu en design et en techno ? Yes. Design 14. Oh on a 15-11. Ça va faire aussi mal. Eh ça va faire plus mal que Rotrux. Normalement 15-12. Il me semble qu'on avait eu 15-10 avec l'autre. 15-10 ou 15-11. Pas mal. Allez finition. 1, 2, 3. Terminé. Ah c'est joli là. Donc nouveau record dans les deux. Yes. Dans les deux thèmes. Dans les deux trucs. En plus on passe au niveau supérieur les amis. En moteur. Euh. Est-ce qu'on passe d'un niveau supérieur avec un autre truc ? Donc on voit que je m'attache beaucoup au graphisme. Bah c'est vrai que pour les jeux de fantastique. De type fantastique aventure. Je pense qu'il faut favoriser un petit peu les graphismes et l'univers. Parce que s'il y a pas l'immersion. Justement surtout vu le titre le monde merveilleux. S'il y a pas d'immersion dans ce jeu. Bah y'a rien. Voilà. Tout simplement. Moi c'est mon avis. Allez publier le jeu. Publier le jeu. C'est parti. Publier le jeu. Critique de jeu. Les premières critiques pour le monde merveilleux et notre dernier jeu viennent d'arriver. Attention. Attention. Suspense amis. Critique. Oh ça sent bon. Ça sent bon. Oui. Oh non. Expérience agréable. C'est tout ? Fous toi de moi. Non. Bizarre mais bon. Mais pourquoi bizarre ? J'y crois pas. Montre du potentiel. Mais. Eh oh. C'est mieux que ça. Fantastique et aventure forment une super combinaison. Ah merci. Mais. 7667. Mais on a pas retrouvé le truc que j'avais pour Eurotruck. C'est dingue. Je vais 8 8 9 9 quoi. Incroyable. Incroyable. C'est aberrant. Un monde merveilleux. Alors comment il se vend ? Il semble que Eurotruck avait eu 7 et quelques. Ah. Je viens juste de terminer le monde merveilleux et je suis impressionné par votre talent. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrions utiliser vos compétences si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide. Dites le moi. Je verrai si mon travail... Jason. Ok. Travail sous contrat. Les contrats sont maintenant débloqués pour voir les contrats disponibles. Fermer ce message et ensuite cliquer sur n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu d'action. Ok. Alors on peut faire un... Je vois. Et c'est que maintenant qu'on me le dit. Ok. Donc on est rang 20 mais on n'est pas... Alors on n'a pas eu un aussi gros démarrage que sur Eurotruck. Et on vend pas autant que Eurotruck. On n'a pas autant de bénéfices. C'est un petit peu embêtant. Oh là là. C'est pas vrai ça. On a presque assez de points de recherche les amis pour avoir un nouveau moteur de jeu soi-même. Ça c'est bien. C'est une très bonne chose. Et est-ce qu'on peut... Attendez. Développer un nouveau jeu. Est-ce qu'on a Nintendo là ? Ah oui. On a la NES. What ? Licence cost 80 000. Tu te fous de moi ? Attendez. Ça veut dire que pour acheter la licence ? Il faut 80 000 ? Non. Non. Alors attendez. Bon. Avant de dépenser tout cet argent, on va voir s'il y a le thème qui correspond. Pirate, Phantastique, Transpordance. Ah bah clairement pas. Non. On n'a pas ce qu'il faut. Donc je vais attendre d'avoir un thème. Un thème mais ce serait bien qu'il se débloque quand même les thèmes là. Je ne sais pas quand on les débloque parce que je sais qu'on... Bah si les thèmes ils vont se... Ah mais oui. On les débloque avec la recherche. C'est vrai. Nouveau thème. Attendez. Qu'est-ce qu'on a ? Ça ne va pas être possible de débloquer avec ça. Je vous dis ça ne va pas être possible. Donc on va attendre. On va créer notre propre moteur de jeu. Ouais. Je préfère attendre un petit peu. Alors développer un nouveau jeu. Je ne pense pas qu'on va acheter la licence les amis de la NES. Ce serait mettre de l'argent par la fenêtre. On va recréer un jeu PC. Voilà. Choisir un thème. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant ? On va refaire du transport histoire de se faire un petit peu d'argent et de pouvoir acheter les amis tout ça. Simulation. Alors je pense... Voilà. On va rester là dessus. Tant pis. Même si on fait la même combinaison. Il y a quand même des chances que ça fonctionne. Sur PC donc. Et on va nommer transport simulation. On va nommer bus simulator. Simulator. Allez. 1980. Enorme. On va faire ça. On va tenter. Donc je ne pense pas que ça va me pénaliser un petit peu de faire un petit peu la même combinaison. Mais ça devrait fonctionner. Vu comme ça a fonctionné avec Euro Truck, on devrait se faire de l'argent les amis. Franchement c'est ça le but. Au début quand on commence, c'est pas de faire vraiment de la créativité. Enfin un petit peu. Mais c'est surtout de se faire un petit peu d'argent quoi. Alors. Moteur. Gameplay. Très important. Histoire. On s'emballe. Voilà. Moteur. C'est aussi important. On va faire. Comme ça. Voilà. C'est super important d'avoir les deux. Je vais mettre comme ça. Bah comme Euro Truck presque en fait. On fait presque comme Euro Truck. Quoi que j'ai l'impression que ça monte moins quand c'est un truc qu'on a déjà fait. Je sais pas. Je me pose des questions quand même. J'ai un petit peu peur. Alors dialogue. On s'en fout. Mais alors à un point. Design du niveau. Intelligence artificielle. Important. Hop. Comme ça. Voilà. Ok. Allez. Les dialogues on en a rien à faire honnêtement. On prend de la technologie et du design. Donc jeu retiré du marché générant 126 805 de recettes. Alors notre record les amis est toujours pour Euro Truck Simulator. Et je pense que c'est pas prêt de changer encore. Je pense que ce n'est pas encore prêt de changer. Ok. Alors par contre est-ce qu'on peut générer un rapport de jeu historique des jeux ? Non. Donc on va attendre. Regardons un petit peu comment ça se déroule. Bah c'est pas exceptionnel mais ça va plutôt bien quand même. Donc là on pourra s'acheter un nouveau moteur de jeu les amis ça c'est super cool. Son basique donc on les laisse. Conception du monde. Graphisme. Le son. Ouais. Conception du monde un petit peu moins. Un petit peu. Graphisme. Son. Un petit peu moins conception du monde. On va faire comme ça. Ok. Allez. Soyons fous. Non je pense pas que ça va faire de grosses étincelles comme ce qu'on avait sur Euro Truck. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il s'arrête là c'est normal. Et ouf faut bosser mon gars. Deux. Ah d'accord. Oh il y a des bugs. Il y a des bugs. Il y a des bugs. 9-9. Ah c'est pas génial. Oh il y a beaucoup de bugs en plus. Voilà. Il doit pas aimer les jeux de bus lui. Il y a beaucoup de bugs du moins. Neuf design. Technologie. Onze. Voilà. Dix. Onze. Ça va pas être. Ça dépend parce que des fois on est surpris d'avoir des points comme ça en fait. Donc bon. Alors est-ce qu'on peut. La test console récemment sortie par Nivendo s'est révélé être un immense succès. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Oh. Comme en témoigne un consommateur j'adore les jeux sortis sur la test. Et jouer avec une manette est tellement plus amusant que de jouer avec un clavier. Et c'est vrai qu'à l'époque c'est ce qu'on disait. Ah. Bah on veulent les PCistes. Mais c'est la vérité. Ah ah ah. Allez. On va terminer les amis. Dépenses mensuelles. Ouais. Je pense qu'on va finir parce que là de toute façon on gagne pas grand chose. On gagne pas grand chose supplémentaire. On a enlevé tous les bugs. Allez. Bus simulator les amis. 1981. Nouveau record. Pour la technologie. Donc on monte en niveau en termes de gameplay. En plusieurs choses. Niveau design du niveau. Voilà. Allez. On monte partout. On monte sur tout. Nickel. Ça c'est bien. Galax donc niveau 2. Publier le jeu c'est parti. Voilà. On va voir un petit peu notre succès parce qu'on avait pas mal de fans sur Euro Truck. Donc on verra bien. Bus simulator 1980. Notre dernier jeu vient d'arriver. C'est parti critique. Oula. Oula. Oui. Oui. Joli. J'ai joué pendant des jours. Super. Génial. Aïe. C'est moins bon là. Montre du potentiel. Ah c'est moins bon. Les avis sont mitigés. Très plaisant. Ok. Et là. Si ça aurait pu être mieux. Ah ok. Alors on a des avis un petit peu mitigés. On en a qui pensent qu'il est quand même assez bon. Et d'autres qu'il est quand même plutôt très bon. D'accord. Bon. Je me plains pas. C'est pas trop mal. Pour les efforts que j'ai mis dedans. C'est pas trop mal. Allez. Vente s'il vous plaît. Vendons ce jeu. Faisons des millions. Alors combien. Combien. On se souvient du 7 et quelques pour Euro Truck. 6 et quelques. Rang 22. Donc on est quand même loin. 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 Les amis. De tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est plus loin au niveau du rang. Vu que la NES. La test écoutée a fait beaucoup de ventes. Donc que on va acheter. Et oui. Rechercher. Donc déjà je vais développer un nouveau moteur. Moteur de jeu. Lancer la recherche. Je veux mon moteur de jeu sur un jeu Nintendo. Voilà. Comme ça ça va être génial. Je me fais un petit peu de sous. Ça c'est bien. Donc je ne sais pas du tout au niveau des épisodes de ce let's play. Les amis de cette aventure. Comment ça va se dérouler. Pour l'instant on est toujours dans cette salle. Donc je suppose qu'on va pouvoir agrandir notre studio. Bien évidemment. Parce que là on est vraiment dans un garage. Donc c'est un petit peu limite quoi. Vous allez rechercher avec succès. Moteur de jeu personnalisé. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Vous pouvez maintenant créer vos propres moteurs de jeu. Pour commencer. Fermez ce message et cliquez n'importe où. Pour faire apparaître le menu d'action. Ok. Nouvelle recherche. Euh. Directiciel son mono. Ah d'accord. Ok. Alors. On clique. Créer un moteur de jeu. Oula par contre je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh. Coût. Alors. En 2D v2. 50 000. Ouah c'est cher. Histoire quête. Histoire linéaire. C'est quoi ça. Moteur. Sauvegarde. What ? Et c'est quoi ça en fait ? On m'explique. Euh. Histoire quête moteur. Sauvegarde. Graphisme en 2D. Donc je vais déjà prendre le graphisme en 2D. Hum. Histoire linéaire. Bah est-ce qu'on peut tout prendre au pire ? Est-ce qu'on peut dépenser les amis ? Je pense pas. Je pense qu'on va se faire un petit peu dessous. On va prendre petit à petit. Moteur. Sauvegarde. Sauvegarde. Euh. Ouais par contre on va prendre la sauvegarde. Je vais pas prendre l'histoire linéaire pour le moment. Euh. Créer un moteur. Allez. Niquel. Des études récentes semblent indiquer que l'offre croissante en consoles de jeux crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs tandis que d'autres s'adressent à une cible plus avertie. Comme Nintendo bien évidemment seront plus populaires. Alors que de plus en plus de développeurs entrent sur le marché, nous espérons que leurs jeux cibleront des groupes d'âge spécifique afin de devenir des références dans leur jarre. Ok. Je vois. Tutoriel. Vous êtes en train de créer votre propre moteur de jeu. Dès qu'il sera terminé, vous pourrez l'utiliser pour créer de nouveaux jeux. Ça c'est bien. C'est cool. Nouvelle recherche disponible. Ciblage du public. Oulala il y a de nouvelles informations qui arrivent les amis. Là c'est chaud de tout gérer. Graphisme 2D V2. Voilà on est en train de le créer. Rappel sur le moteur de jeu. N'oubliez pas de créer votre propre moteur de jeu. Bah c'est ce que je suis en train de faire. Ils amélioreront grandement vos jeux. Vous pouvez créer votre propre moteur de jeu personnalisé via le menu d'action. On vient de le faire. Une fois à recherche moteur de jeu personnalisé effectué. Je sais. On l'a fait. Ok donc on attend un petit peu les amis. On va attendre. Je vais attendre que mon moteur de jeu vienne. Donc le jeu a été retiré. Souvent. Ah record de vente les amis. Record de recette. 172 928. Ça c'est intéressant. Même si le jeu a été moins bien noté que Euro Truck Simulator. Regardez si on regarde l'historique des jeux. Là on a bénéfice 125,9. Avant on a eu 87. Ce qui était déjà pas mal. Là c'était mauvais avec Pirate. Et là 111. Attendez. 111,9. Et là on a fait un petit peu plus de bénéfice donc. 125. Ouais c'était un peu mieux quand même. Par contre le coût était de 47k. Et celui-là. Euh. Recette. Bah non j'ai fait plus avec ça. 47k. Ouais ok bon. Les deux ont bien marché. Voilà on va dire comme ça. Donc normalement j'ai fini mon moteur de jeu c'est ça ? Voilà. Moteur terminé. Votre nouveau moteur de jeu numéro 1 est terminé. Félicitations votre premier moteur de jeu est fin prêt. Vous devriez essayer de l'utiliser dans votre prochain jeu. Avec plaisir. Nouvelle de l'industrie. Suite à l'immense succès de la test. La rumeur a commencé à circuler que Vena. Une autre entreprise japonaise. Ose pas bien ça. Après voilà de sortir sa propre console de jeu. Ok. Alors attention mes amis. On va développer maintenant. Un jeu. Attendez. Développer un nouveau jeu. Oui. Donc je vais aller. Plateforme. Moteur de jeu. Ah. Moteur de jeu numéro 1. Nickel. Choisir un thème. Donc là est-ce qu'on peut. Donc avant d'aller sur la NES. Ce qu'il y a c'est que j'aimerais bien la. C'est un peu cher quoi. Oh la la. Je sais pas si on y va dedans. Action aventure. Bah j'ai un petit peu peur parce que les thèmes sont pas bons. Les thèmes sont pas bons. Donc attendez ce qu'on va faire. Maintenant qu'on a fait notre truc. Avant je vais lancer une recherche. Ah mais non. Il faut. Gameplay. Directiciel. 15PD40K. C'est cher. Son mono. Ciblage du public. C'est vachement cher. Ah ouais ouais ouais. Ah faut faire vachement gaffe. C'est vraiment un jeu de gestion quand même plutôt pointu. Faut bien gérer. Nouveau thème. Donc si je veux faire un jeu de danse. Je prendrais le son bien évidemment. D'ailleurs j'ai peut-être point de recherche. Donc j'ai pas assez. 10. J'ai pas assez non plus. Ah. Donc développer un nouveau jeu. Ça va être dur. Donc choisir une plateforme. On va prendre. On va prendre le PC encore. Vous allez me dire. Je me répète mais oui. Mais je suis obligé. On va faire. Je sais pas. Alors avant. Choisissez un thème. Transport. Danse. Pirate. Fantastique. Bon on va refaire du transport. Non on va même pas. Danse. Attends je l'aurais plutôt vu sur NES. On va refaire du fantastique. Et je vais tenter. Choix du genre les amis. RPG. Allez on va tenter RPG. J'aurais plutôt vu fantasy. Mais peut-être que ça fonctionne aussi avec le fantastique. Attendez. C'est plutôt fantasy. Je sais pas s'ils considèrent fantasy comme fantastique. C'est pas exactement. Allez on va tenter RPG. Allez. Je vais essayer le moteur de jeu. Donc on prend le moteur de jeu numéro 1. Et là on va mettre. Et je vais faire vraiment. Très original. Final. Fantasy. 1. Allez. Suivant. Graphisme. Donc en 2DV1. Commencer le développement. C'est parti. Je prends pas trop de risques. Parce que j'ai pas envie d'être en faillite en fait. C'est un peu ça. Gameplay niveau 2. Histoire quête. Oula. Histoire quête. Moteur. Gameplay. Non je rigole. Quand même pas. Donc on va mettre comme ça. Moteur. On va le mettre un petit peu moins les amis. On va le mettre comme ça en gros. Pour moi c'est comme ça. Hop. Bah le gameplay est quand même intéressant. Moteur. Enfin le problème c'est qu'il est au niveau aussi. Le moteur de jeu. Moteur donc on le met loin. Histoire quête. Gameplay. On va le mettre un tout petit peu en bas. C'est moins important. Je veux qu'il y travaille un petit peu moins dessus. Je préfère un truc plus joli. Et vraiment sympa. Et un petit peu moins. Enfin voilà. Vous comprenez. Allez. Donc le design on est bien. Hé on a bien monté là. Sur le design technologie. Ça marche bien. Attendez. Ça marche bien le fantastique RPG. On est à l'étape. Étape 1. On est déjà 6.4. C'est pas mal. Dialogue. Alors là je mets à fond. Intelligence artificielle. On va le baisser un petit peu. Design du niveau. On va le mettre à fond. Dialogue. Comme ça. Intelligence artificielle. Allez. Allez. Faut que ça monte. Faut que ça monte. Faut que ça monte. Faut que ça monte. C'est pas trop mal. Par contre en technologie on est pas bon. En technologie là c'est pas top top. Ça va pas être une révolution ce RPG. Pourtant Final Fantasy 1 c'est censé être à la hauteur. Graphisme. Alors on a son basique. Mais c'est vrai oui qu'on a le nouveau moteur de jeu. C'est seulement pour ça. Donc le graphisme je le mets à fond. Le son un petit peu moins. Conception du monde un petit peu plus. Voilà. Son. Un tout petit peu moins. On va le mettre comme ça. Voilà. C'est pas mal. Allez. Un petit peu de tout. 10, 9, 10, 2, 11, 12. Oula c'est bien. Ouh c'est bien. Ouh c'est bon ça. Allez encore un petit peu. Aujourd'hui Vena. C'est quoi cette console ? Ah ouais. Je m'en souviens. Non je m'en souviens pas. Ah si c'est la Master. Oula. C'est un petit peu vieux pour moi. C'est pas de mon époque ça les amis. C'est pas du tout de mon époque. Moi j'ai commencé. Enfin j'ai connu l'intélévision. Mais c'est tout ce que j'ai connu. Aujourd'hui Vena a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et annoncer la Master 5. Ah ça devait être une. Ouais d'accord. Oula. L'entreprise affirme que la Master 5 est techniquement supérieure à la thèse de Nivento. Qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Ouais. Sauf que. Sauf qu'elle est moins jolie. Hé hé hé. Design. Et qu'elle est moins populaire aussi. Alors attendons. On a 16 en design. 12 en technologie. On augmente un petit peu en technologie. Attendons un peu. Voir si on peut gratter quelques points de technologie. Là on est K13. Enfin on est K13. Ce qui est déjà pas mal. On termine les amis. 1, 2, 3. Alors on va attendre un petit peu de voir le dernier virement mensuel. Voilà dépenses mensuelles. On va voir si on peut prendre un petit point. Non non. Bon allez terminé. C'est bon. 16-13 c'est pas mal. Et on a enlevé du coup tous les bugs. Donc normalement on a un record dans les 2 catégories. Nouveau combo en plus. Nouveau combo. Ok. Alors. Niveau supérieur on gagne beaucoup. Ouais. Histoire quête dialogue. Forcément vu que j'ai beaucoup mis l'accent sur ce point là. Les amis. Pour ce jeu. Publier le jeu. On va voir si ça fonctionne bien. Je l'espère. Parce que c'est quand même Final Fantasy hein les mecs. Faut pas se foirer là. Sinon je vais foirer la réputation du jeu. Mais non. Ça n'a rien à voir. La critique de jeu. Allez. Un 9 là. Un 9. Pour du Final Fantasy. Oh là là. Non. C'est au moins 9-10 là. Oh. Final Fantasy les mecs. Fantastique et RPG forment une super combinaison. Vous voyez. J'hésite un petit peu. Et puis finalement aussi. 8. Très plaisant. C'est pas mal quand même. Allez. 9-9-9-9-9. 8. L'accent mis sur la partie graphisme a très bien servi ce jeu. Ouais. Je pense aussi. Vous avez remarqué que le dernier commentaire sert beaucoup pour dire si j'ai bien fait le couple ou pas. Voilà. 8-8-8-8. Pour un Final Fantasy ça aurait pu. C'était 9 les gars. 9-10. Je suis pas d'accord. Allez. Ou 9,5. Je ne sais pas s'ils peuvent mettre 9,5. Allez. Fermé. C'était beau quand même. Normalement ça devrait bien se vendre. Normalement ça devrait bien se vendre et j'ai pas mis trop les moyens non plus. Donc ça va. 7. Ouh là là. Ouh là là. 9,4. Ouh. Ça fait mal. Ça fait beaucoup plus mal les amis que Eurotruck qu'on avait vendu. Ouh. Ça fait du bien ça. Par contre je ne sais pas quand on pourra partir de ce garage. Aujourd'hui Vena a sorti la Master 5. Euh. Sa nouvelle plateforme de jeu. Ok. Alors. Est-ce que la licence Master 5 est moins chère ? On va voir ça. Développer un nouveau jeu. Vas-y. Fais voir le moteur. Non. Attends on va pas prendre ça déjà. La plateforme. Combien ? 80k. Ah pareil. D'accord. Pareil. 30k. 28% par contre. Euh. Je penserais plutôt prendre la test que la Master 5. Parce que pour l'instant ça a quand même plus fait ses preuves. Donc je pense les amis que dans le prochain épisode on prendra la Super NES. A mon avis. Je dis bien. A mon avis. Je pense qu'on lancera des recherches pour des nouveaux thèmes aussi. C'est quoi ça ? D'après nos études de marché, le jeu Final Fantasy 1, récemment publié, rencontre un succès inattendu auprès des joueurs. Yes. C'était prévu. Le studio Galaxy Game est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique. Mais nous attendons avec impatience la prochaine production. D'accord. Et y'a pas moyen d'avoir un nouveau bureau non ? Une plus grande salle ? Tu crois pas non ? Je sais pas combien de temps on met pour avoir un autre bureau. Je sais pas du tout. Bref. Ça se vend quand même super bien. Alors moi ce que je vous propose. Les amis c'est qu'on s'arrête là. Donc bon. Quand y'aura plus de texte. La Master 5 qu'on soit récemment sorti par Vena a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain. Mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Ouais en gros que ça marche pas super bien quoi pour l'instant. Pour le moment c'est un peu mitigé. Ok. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là les amis. Pour cet épisode numéro 1 du Let's Play. Le Game. Dave. Ticoune. En attendant moi je vais retourner aller créer un petit jeu les amis. Portez vous bien. Vive les jeux vidéo. Et on se retrouve pour le deuxième épisode. Et ne vous en faites pas. Enfin ce sera de plus en plus intéressant. Avec de nouveaux moteurs de jeu. De nouveaux thèmes. De nouvelles possibilités. De plus grands studios. Plusieurs personnes à gérer. Sûrement avec une vraie équipe. Par la suite c'était vraiment un épisode pilote. J'espère que vous aurez accroché. C'est un jeu très simple. Que je vous conseille au moins d'essayer. Donc qui est disponible à 7-8 euros il me semble sur Steam. En plus il y avait des gros soldes du jeu il me semble. Pendant la période des soldes justement sur Steam. Donc si vous l'avez acheté vous avez bien fait. Parce que c'est un très très bon jeu. Et en tout cas amis je vous dis à la prochaine. Portez vous bien. Et surtout vive les jeux vidéo. Allez salut tout le monde. Mal � Votre. Voici plus d'une cette chaîne. En plus jusqu'auificial ne observe. Comme tönt 90ze ?! Votre. Vot est freakingifique global avec des mecs de jeu. Sous-titrage ST seguit. Votre .